Nefertari Lili n'est pas Im, mais a bel et bien été assassiné par le gouvernement mondial pour utiliser son opé Openomi et rendre Im immortel. L'épée qu'elle a refusé de planter il y a 800 ans se trouve donc aujourd'hui en la possession de son assassin dans la chambre fleurie. Mais heureusement pour le reste du monde et pour l'histoire, elle a eu le temps d'écrire une lettre. Bonjour à tous et bienvenue au Mont Corveau, voici Kitaro et voici Kamaltero. Et bienvenue dans l'analyse complète de ce formidable chapitre 1084 de One Piece. On vous a rétabli toute l'histoire, toute la chronologie de One Piece en 900 ans pour comprendre le rôle de Joy Boy, son héritage dans le temps, sa réincarnation mais également celle de ses trois amis princesses, les trois armes antiques qui vont devoir aujourd'hui et après huit siècles retrouver Im pour l'affronter dans la guerre finale de One Piece. C'est absolument bluffant et Shiroda est renversant dans ses derniers chapitres et celui-ci ne déroge pas à la règle. Vous êtes prêts, il faut absolument qu'on vous explique tout. Le rôle de Lily dans l'histoire, la véritable identité de Im. Si vous n'avez pas réussi à tout bien comprendre, ne vous inquiétez pas, cette vidéo va mettre toutes les pendules à l'heure. Car si je vous disais que la lettre de Lily avait déjà été mentionnée dans le manga il y a plus de 5 ans, si je vous disais que la mère de Vivi, Titi, a un rôle crucial dans l'histoire. Oui, ne vous inquiétez pas, on est là pour tout vous raconter. Alors vous êtes prêts ? Regardez comme Monkey D. Luffy, c'est parti ! On voit le bouton s'abonner, on active son plus grand pouce bleu de Haki et surtout on défonce le bouton s'abonner pour cette vidéo et bien sûr on active la notification. Et en vrai elle n'est pas incroyable cette nouvelle animation, elle est faite sur mesure. On espère qu'elle vous plaît, nous on la trouve beaucoup trop cool et surtout elle n'est pas là pour rien. Comme pour les 800 ans de One Piece, elle est là pour les 800 000 abonnés. Et on compte sur vous, abonnez-vous en masse aussi, merci beaucoup pour tous vos retours sur la carte derrière qui elle-même, pour tous ceux qui demandent, n'est pas à vendre. Elle est en réalité faite sur mesure en bois, elle est parfaitement détaillée, on en est trop contents. C'est une pièce unique et elle restera là. Vous êtes prêts ? Il est l'heure de parler de l'importance des armes antiques, de l'incident de la flotte des Mugiwara, de la signification de la lettre de Lily, mais surtout de la véritable identité de In. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Pour financer les funérailles de Cobra, merci beaucoup à Red Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo. On se retrouve juste après. Imaginez le moment embarrassant. Vous convoquez l'état-major de la révolution, mais Sabo, en fait, il s'est fait lulusier. Bon bah en attendant, Goh se fait un petit Red Shadow Legends et sa toute nouvelle mise à jour. Avec plus de 700 personnages uniques jouables. Déjà comment ça 700 ? C'est One Piece le délire ou quoi ? Redécouvrez le cultissime RPG sur mobile, au système de combat ultra détaillé, au graphisme bluffant et avec un contenu soigné aussi bien en PVM qu'en PVP. C'est bon ? Il est là Sabo ? Non ? Ok, bon bah alors il y a le temps de se faire une petite tour du malheur. Le défi ultime de Red Shadow Legends qui vous fait pénétrer une prison où sont enfermées les plus puissantes calamités de ce monde. Chaque étage, chaque marche, chaque affrontement pourrait être votre dernier. Alors créez bien votre armée de champions et défiez les plus grands boss du jeu. Impatient de tenter l'aventure ? Foncez donc en description pour cliquer sur le lien du jeu ou scanner ce QR code pour obtenir notre pack de démarrage gratuitement d'une valeur de 30 euros. Red Shadow Legends ? Qui sait, on se croisera peut-être dans la tour. Ça y est, Yim est de retour. Et lorsque Yim apparaît dans One Piece, le manga ne peut pas être plus intéressant. Aujourd'hui, avec son 1084ème chapitre, Eichiroda nous prouve l'importance même des théories dans son œuvre avec des personnages qui vont eux-mêmes émettre des hypothèses sur l'histoire de leur propre monde. Et on se rend compte, nous, en tant qu'analyste théoricien sur One Piece, l'importance de ces derniers, l'importance du mystère dans One Piece et surtout l'importance que donne Eichiroda aux théories chez ses lecteurs légistes. Chez ceux qui observent tous les détails, toutes les informations, qui recollent les pièces du puzzle. Et aujourd'hui, on a un chapitre 1084 qui apporte au final, dans un dialogue, plus de questions que de réponses. On se rend compte de l'importance de la théorie dans l'œuvre. One Piece, aujourd'hui, et je sais pas si vous serez d'accord avec moi, n'a jamais demandé un tel investissement dans sa lecture. Tous les détails, toutes les informations, il faut tout retenir, ça peut paraître des fois assez indigeste, mais au final, ça rend le monde de One Piece extrêmement vivant. Yim va apparaître aujourd'hui sur son trône et va apporter encore et encore un nouveau registre au manga qui est celui de l'horreur. L'entité dont il ne faut pas prononcer le nom, mais surtout qu'il ne faut pas voir. Si on voit Yim, on meurt. Vegapunk, Clover, Cobra, finalement, les plus grands théoriciens de One Piece sont carrément les personnages eux-mêmes. C'est une superbe façon d'introduire les lecteurs dans le monde et dans l'univers du manga pour leur dire que nous aussi, on est avec eux, on essaie de se poser des questions, on pose des questions aux autres personnages. Et c'est vraiment super de voir que, en effet, c'est un peu comme un gigantesque cours d'histoire et il ne faut pas avoir loupé une des 1083 leçons pour essayer de comprendre ce qui se passe maintenant. Et du coup, on est très content quand on voit que, sans arrêt, les top commentaires à chaque fois sous vos vidéos parce qu'on les lit, ça nous dit que nos analyses sont vraiment essentielles à la compréhension de l'œuvre. On est super content, super fier de savoir qu'en effet, il faut être très investi. Et ce travail, j'espère qu'on le fait un peu pour vous, pour vous éclaircir tous les points et mes aïeux qu'il y a des points à éclaircir. Et en parlant de rassembler les pièces de ce gigantesque puzzle qu'est le complot du gouvernement mondial, on peut se rediriger vers le chapitre 1018 et les paroles de Wuzhu qui font écho aujourd'hui à celles des gardiens de Pangaea. A l'époque, prisonnier, après avoir perdu le Gomu Gomu no Mi face à Shanks le Roux, Wuzhu disait à Jinbei que lorsqu'il était captif et esclave de Marie Joise, des gardes, des fois un petit peu trop curieux, racontaient l'histoire de Nika, le dieu du soleil et subitement disparaissaient. Aujourd'hui, nous avons exactement le même cas de figure avec les gardes de Pangaea qui eux-mêmes ne s'étonnent même plus de la disparition de leurs collègues tant il y a quelque chose qui pue sur la Terre Sainte. Quelque chose qui est cette chambre fantôme. Qu'on pense forcément à la chambre fleurie, il s'agirait sûrement, vous savez, de cette mystérieuse chambre froide qui abrite le chapeau de paille géant. Et Don Quirote Doflamingo le savait. Rappelez-vous, nous sommes maintenant au chapitre 906 et Don Quirote Doflamingo était étonné de ne toujours pas avoir reçu la visite d'un assassin venu le tuer à Impel Down pour qu'il ne dévoile surtout pas le secret de Marie Joise. Un secret qu'il nous avait déjà évoqué plus tôt encore à Dressrosa face à Trafalgar dit Waterloo. Doflamingo est au courant de cette chambre fantôme. Mais lui, ce n'est pas un petit garde de Pangaea et n'a pas pu être éliminé par le gouvernement mondial. Ce qui lui a permis durant toutes ces années de faire chanter les dragons célestes pour garder son statut tout en étant Shishibukai, roi et dragon céleste. On se souvient de Doflamingo qui littéralement était en train de faire chanter un membre du 6-6-0 après la bataille de Marineford parce que lui connaissait le secret de Marie Joise qui est sans aucun doute cette fameuse chambre fantôme. Alors, ce même Doflamingo qui devait éliminer Moria et qui disait non 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 ça vient pas de Sengoku ça vient d'en haut. Vous allez voir que Doflamingo est très important. Et c'est bien aussi qu'Eshiroda légitime le fait que plus on est au centre des problèmes carrément un garde qui doit s'occuper de littéralement protéger Pangaea forcément au bout d'un moment il y en a un il s'est dit bon allez faut aller nettoyer les chiottes là comme ça et puis cette porte elle est bizarre là et un chapeau géant. On se rend compte à quel point Eshiroda maîtrise les dialogues dans son oeuvre. En racontant des choses il nous dévoile absolument rien il apporte plus de questions et au final dans un registre un petit peu d'horreur ça rend le récit beaucoup plus mature et beaucoup plus adulte. Avoir un chapitre centré autour non pas de 5 mais de 6 vieux qui parlent et que ça fascine des millions de personnes c'est fort après 26 ans la lettre dit écrite et voir à quel point ça fait hurler toute une communauté de fans je trouve que c'est une maîtrise inouïe du récit de ne pas laisser aux fans la possibilité d'être catégorique. On ne peut pas dire ok je sais c'est ça non Echiroda c'est très bien ce qu'il fait c'est ultra minutieux Kaido qui parlait de Joy Boy Clover qui parlait du siècle oublié il y a littéralement 18 ans jusqu'à aujourd'hui Cobra on ne sait toujours pas ce que peut signifier exactement la volonté du dit quoique alors si vous êtes là c'est pour des explications et on va y aller franco Nous sommes donc qu'il y a 9 siècles un certain Joy Boy muni d'un certain chapeau de paille il s'est pris d'amitié avec 3 princesses héritières de 3 grandes familles la première était la princesse du shoguna Kozuki de Wano Kuni la seconde la princesse Lily de la dynastie Nefertari d'Arabasta et la troisième la princesse dirons-nous Poséidon du royaume Ryugu sur l'île des hommes poissons 3 princesses qui en réalité seraient 3 armes antiques surpuissantes qui feraient de Joy Boy et ses amis la plus grande menace ou en tout cas la plus grande puissance que le monde n'ait jamais connue face à un tel pouvoir 20 royaumes ont décidé de s'unir pour créer une coalition afin d'affronter et de séparer ces pouvoirs jugés comme trop dangereux ce sont les 20 royaumes ayant créé le gouvernement mondial il y a 800 ans histoire d'empêcher les hommes d'avoir de telles ambitions de pouvoir détruire le monde le gouvernement a décidé d'effacer de l'histoire 100 ans et donc l'existence de ces armes antiques pour cela ils ont décidé de réaliser d'affreux génocides sur par exemple la ville de Shandora afin de supprimer tous les peuples alliés de Joy Boy et plus encore toute race de ces derniers dans l'histoire suite à ces attaques les peuples non alliés aux 20 royaumes ont décidé de se cacher immédiatement nous savons que les minks sont partis à toute vitesse grâce à Zunecha pour cacher et assurer la survie de leur espèce comme les Kuzuki ont immédiatement décidé de fermer leurs frontières à ce moment précis de l'histoire les 3 armes antiques les 3 princesses et Joy Boy étaient à la merci du gouvernement mondial au vu des atrocités commises et comme nous le dit professeur Clover le royaume antique décida de marquer et de graver toutes ses mémoires sur des pierres indestructibles commandées au clan Kuzuki seul peuple capable de les tailler afin de s'assurer de leur héritage au fil de l'histoire à ce moment là les 3 princesses auraient donc compris que leur vie était en danger la princesse Kuzuki décida donc de s'enfermer sur Wano Kuni tandis que la princesse Posidon elle décida de s'isoler au plus profond des océans sous l'eau dans l'île des hommes poissons enfin Lily Nefertari elle fut invitée par le gouvernement mondial pour faire partie de cette coalition en tant que dernière chance soit tu nous rejoins soit tu meurs ce à quoi Lily Nefertari refusa Lily qui pourtant avait décidé de rejoindre la coalition pour créer un monde meilleur déchanta complètement en ayant remarqué que les actions du gouvernement mondial sont très loin de leur grande promesse d'un monde meilleur et pourtant les 20 souverains s'étaient promis de planter leur lame face à un trône qu'ils avaient bâti pour s'assurer et se promettre qu'ils seraient tous égaux jusqu'à la fin des temps en d'autres termes une démocratie parfaite où il n'y aurait jamais un seul homme au pouvoir quelque chose contre quoi ils s'étaient finalement toujours opposés en voulant diviser les pouvoirs des armes antiques et surtout en faisant chuter Joy Boy de son piédestal aujourd'hui un second étage a été ajouté sous celui des 20 rois de jadis où les 170 rois des pays affiliés au gouvernement sont également venus prêter serment à leur tour cela dit les Nefertari ont toujours représenté un danger puisque Lily Nefertari décida de ne pas planter son épée face au trône vacant une épée que l'on peut retrouver et que Eshiroda avait placé il y a 5 ans dans la chambre fleurie d'Imsama mais alors là où Eshiroda fait très fort c'est en nous faisant croire que Lily serait Imsama celle qui en refusant de planter son épée se serait assise sur le trône et aurait éliminé les 19 autres rois mais nous avons les preuves qu'il n'en est rien Lily Nefertari est la gothe des 800 ans de ce monde et on va vous expliquer pourquoi tout simplement parce que les 3 princesses alliées à Joy Boy à l'époque ont rencontré un certain Monkidi Luffy pour aller plus loin et avant que vous pétiez les plombs nous vous invitons à vous diriger vers notre vidéo sur le voyage temporel dans One Piece parce que si cette vidéo peut présenter des écueils on reste persuadé que Luffy n'est pas Joy Boy mais que c'est bien Joy Boy qui depuis 800 ans est Luffy il est celui qui a écrit la promesse dans la forêt des hommes poissons en disant à Shiraoshi qu'il l'emmènerait plus tard à la surface et c'est surtout lui qui a fait rire Goldie Roger sur Love Tale parce que tout est une histoire de timing c'est simple Toki vient d'il y a 800 ans mais comment est-ce que tous ceux qui viennent de ce siècle sont persuadés du futur comment est-ce qu'il est possible que toutes les personnes d'il y a 800 ans ont toutes la même prophétie celle qu'un jour quelqu'un naîtra et nous surpassera tous et apportera l'aube nouvelle et étincelante Barbe Blanche nous le disait Toki nous le disait Roger l'a compris Oden l'a vu tout le monde a le même discours tout simplement parce qu'il y a 800 ans Monkey D. Luffy grâce à Love Tale et on vous invite encore une fois à regarder notre vidéo et à l'emplacement des 4 roppony glyphes voyageraient dans le temps pour se rendre sur l'ancien royaume et rencontrer les armes antiques et leur faire la promesse que dans 800 ans il allait les libérer alors on se comprend pas elles mais leurs descendances et pour ça Luffy c'est pas la plus grande lumière de ce monde alors il faudrait que elles se ressemblent beaucoup C'est simple on est persuadé qu'il y a 800 ans les armes antiques ont aujourd'hui leur réincarnation ce n'est pas inventé c'est littéralement ce qui est dit par Otoime sur l'île des hommes poissons Poséidon est la réincarnation d'une princesse qui vivait il y a 800 ans et ça doit donc être le cas pour toutes les princesses vous voyez où on veut en venir si Shiraoshi est la réincarnation de Poséidon Vivi est la réincarnation d'Uranus et donc de son ancêtre Lily on le voit elle se ressemble comme de Gudo cette même dame il y a 800 ans qui avant d'être assassinée par Im aurait donc écrit une lettre et l'aurait transmise à sa dynastie pour la sauver une lettre si importante qu'elle aura en fait déjà été annoncée il y a 5 ans au chapitre 906 c'est une dinguerie Pelle nous le disait déjà une lettre a été transmise au roi Cobra on a une princesse qui par une lettre prophétique transmise de génération en génération dans la dynastie Nefertari a tenté de sauver son royaume pourquoi ? parce que nous apprenons que les 20 pays qui ont rejoint le gouvernement qui ont créé dont toutes les descendances sont les Ten Rubito ont été littéralement remplacés et effacés de l'histoire c'est dit dans ce chapitre même par Cobra sauf les Nefertari parce qu'elle a refusé de planter l'épée elle s'est fait assassiner et a réussi à transmettre une lettre secrète à son petit frère ce dont on peut être sûr sur cette lettre c'est trois choses 1. qu'elle implique 1. qu'elle implique le danger sans aucun doute du gouvernement mondial 2. qu'elle parle et mentionne les dits sans pourtant les expliquer et enfin qu'elle ait signé Lily Nefertari chose absolument primordiale puisqu'on verra en troisième partie Lily a été effacée de l'histoire on ne se souvient même plus d'elle et c'est pourquoi c'est une arme absolument capitale ce document textuel qui est la seule preuve d'il y a 800 ans parce que il y a marqué qu'il existait une femme qui s'appelait Lily Nefertari et elle a signé un bout de papier c'est absolument capital de le comprendre il y a quelque chose de très important à noter c'est que le rôle de Imu depuis 800 ans a été d'effacer de l'histoire les réincarnations des princesses d'il y a 800 ans et ça ça a été synthétisé dans le chapitre 908 où on la voyait avec l'affiche de Shiraoshi barrée celle de Vivi qu'elle tient et aussi la réincarnation de Joy Boy Luffy et la réincarnation de Shebek Barbe Noire pourquoi je dis ça parce qu'il y a quelque chose de très important dans le récit d'Oda c'est de nous dire à quel point des personnages sont les reflets d'autres il y a 800 ans Vegapuck nous le dit quand il voit la forme de Mika il dit putain c'est le même c'est la même chose qui est précisé dans les textes anciens lorsque nous avons tous vu Toki nous avons tous confondu avec Iori Kawamatsu le dit à Onigashima Zoro ressemble comme deux gouttes d'eau à son ancêtre Shimotsuki Ryuma qui était lui aussi borgne et enfin Vivi ressemble comme deux gouttes d'eau à Lily mais surtout à sa mère Titi nous sommes au chapitre 215 et Cobra découvre sa fille qui lui ressemble étonnamment et dit lui-même vous vous ressemblez tellement qu'on pourrait s'y méprendre et alors les amis ceci explique cela Imu a tout simplement assassiné Lily qui était l'arme antique Uranus il y a 800 ans et lorsque elle a vu Titi elle a cru que c'était Uranus parce qu'elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à Lily mais en fait elle savait pas que tout était histoire de timing et qu'en fait la véritable Uranus c'était pas la mère c'était le bébé ce n'était pas Titi c'est Vivi et je vous jure que si Oda a pris le temps dans le chapitre 0 de One Piece de nous montrer Titi jeune ressemblant comme deux gouttes d'eau regardez c'est Vivi c'est littéralement Vivi et en nous expliquant que les circonstances de sa mort sont encore aujourd'hui inconnues c'est tout simplement parce qu'elle a dû être assassinée par Imu qui pensait que c'était Uranus mais non c'était Vivi qui aujourd'hui est le reflet de Lily parce que quoi après la mort de son père elle devient non pas la princesse mais la reine du royaume d'Arabasta vous avez compris que tout le scénario de One Piece vis-à-vis du gouvernement c'est empêcher les armes antiques de se réunir à travers la figure de Joy Boy il faut pas que Joy Boy qui est la serrure ait les trois clés Uranus, Posidon et Pluton il faut empêcher cela il serait alors super émouvant qu'en remontant dans le temps Luffy rencontre les trois princesses de l'époque et pense reconnaître Vivi Shiraoshi et Iori alors qu'elle serait en réalité leur reflet d'il y a 800 ans qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau et donc Toki Lily et la troisième qui reste encore inconnue pour 800 ans plus tard enfin les libérer et surtout leur donner un ordre il serait trop beau de voir Luffy qui après 30 ans de récits dire Hey Vivi Iori et Shiraoshi je compte sur vous ça donnerait un superbe rôle au personnage féminin de voir les trois armes antiques se coordonner pour détruire Redline et donc Marie Joise et donc l'île des hommes poissons et réunir le monde autour d'une seule et même pièce One Piece en créant All Blue Et alors on pense savoir ce que Roger a vu sur Lovetail parce que comme on vous le disait tout est une histoire de timing et les grands de ce monde ont cru il y a 20 ans que c'était la réunification du monde et la découverte du One Piece lorsque Roger s'est rendu sur Lovetail mais non Im s'est trompé en assassinant Titi et non Vivi Roger s'est trompé en arrivant trop tôt sur Lovetail il demandera ainsi à Shirley mais alors quand est-ce qu'elle va naître la princesse sirène on a la prophétie des rois des mères qui disent que bientôt le roi et la reine vont se rencontrer et enfin Toki s'est gouré mais c'est normal c'est elle qui donnera naissance à la nouvelle princesse Kozuki qui lui ressemblera comme deux gouttes d'eau et qui donc rencontrera Joy Boy et alors ça a été à toutes ces personnes de préparer le retour de Joy Boy mais alors en résumé ça nous fait il y a 800 ans environ un certain Joy Boy a dit à des princesses potos je vous retrouverai parce qu'en réalité c'est Luffy qui leur a dit je vous reverrai mais comme il est un petit peu con et bien heureusement que les princesses héritières ressemblent énormément à leur ancêtre et Shiroda a fait exprès et du coup il a fallu attendre 800 années pour que enfin Joy Boy puisse retrouver ces princesses sirènes c'est comme ça qu'on les voyait à la rêverie elles étaient là ouais Shiraoshi ouais Vivi on est trop cool on est trop contente c'est pour ça qu'on voyait In barré Shiraoshi barré Vivi mais pas Iori parce que le pays avait été fermé depuis 800 ans et du coup elle avait littéralement pas de photo d'Iori Kozuki ça y est ses pires ennemis ses pires craintes sont arrivés 800 ans dans le temps ça fait quand même sacrément froid dans le dos mais pourtant elle a l'air de garder son calme parce que qui peut bien être Im Sama alors comme nous l'avons vu avec Toki qui avait un fruit lié au temps absolument renversant sans aucun doute les trois armes antiques elles même avaient des fruits également surpuissants liés encore une fois au temps et Lily Nefertari avait sans aucun doute l'Opé Opé Nomi parce que rappelez-vous ce fruit grâce à son opération de jouvence permet de donner l'immortalité à quelqu'un en échange de la vie de l'utilisateur vous avez donc sûrement ici la raison de pourquoi elle n'est jamais rentrée au pays et de pourquoi Im a laissé Alabasta survivre mais pas Lily tout simplement grâce à son pouvoir de la télékinésie déjà observable au chapitre 1060 en effet nous pensons que Im est une personne qui a vécu il y a donc 800 ans et qui possède les pouvoirs finalement du contrôle mental de l'hypnose elle aurait le fruit de l'hypnose parce que comme Ishiroda adore les Disney et tout ça vous savez que elle a le fameux regard serpent le serpent qui va envoûter Mougli et tous les personnages à travers son hypnose à travers son regard elle va contrôler les gens c'est comme ça qu'elle a réussi à faire oublier les 20 rois qui ont gouverné les pays sur terre pour les faire venir au sommet et supprimer toute trace d'eux c'est comme ça qu'elle a réussi à faire supprimer toute trace de Lily si ce n'est une trace textuelle à travers le temps dans sa lettre ou encore le hito-hito-nomie de l'encyclopédie des fruits une démonstration que nous avons vue a tout à fait été montrée dans le chapitre 1060 de One Piece en disant qu'il ne s'est rien passé à Lulusia que Lulusia n'a jamais existé alors notre théorie voudrait que en réalité Im ait donc forcé Lily à se sacrifier grâce à l'Op-Op-Nomi pour rendre Im Sama immortel c'est son plan ultime et c'est comme ça que Lily a disparu des écrans des radars de l'histoire pendant 800 ans et que Im s'est donc assis sur le trône comme l'épée des Nefertari n'a pas été plantée face au trône elle-même l'a plantée dans la chambre fleurie pour montrer sa volonté et son ambition ultime de se dire moi je suis pas avec vous on n'est pas ensemble mon épée à moi elle est gardée ici et moi je suis sur le trône alors qui serait donc Im il y a une théorie qui me semble très excitante c'est celle qui voudrait que Im soit la fille de Lily donc Im Nefertari une idée confortée par le rôle de Doflamingo et le parallèle dans l'écriture du dragon céleste déchu comme nous savons que Don Quirote Oming a sacrifié tous ses privilèges pour aller vivre sur terre c'est finalement ce qu'a décidé de faire Lily Nefertari il y a 800 ans résultat son enfant Don Quirote Doflamingo a absolument détesté l'idée ça l'a fait briller et ça l'a rendu complètement fou machiavélique et absolument cruel un véritable méchant peut-être que c'est en fait le reflet d'il y a 800 ans de Im qui elle-même est devenue complètement locaux à l'idée de retourner sur terre et aurait donc décidé de hypnotiser sa mère pour prendre le contrôle et aller prendre le pouvoir et devenir littéralement la reine de ce monde et ça vous allez me dire c'est bizarre jusqu'au moment où je vous montre ces panels et je suis persuadé qu'ici Ishiro Oda s'est fortement amusé en réalité à cacher à travers le personnage enfant de Doflamingo l'enfance de Im qui est exactement comme Doflamingo à ce moment précis Doflamingo qui lui-même recherche finalement quoi ? Le O.P. O.P. Nomi pourquoi ? Pour l'opération Jouvence pourquoi ? Pour être immortel je vous le dis au éclair Doflamingo est dans le scénario d'Eshiro Oda une Im qui a échoué et Im a réussi regardez les deux cases c'est vraiment pas anodin c'est littéralement le Gorose face à Im et le Gorose de la famille Don Kirote face au petit gosse qui dit tu seras le roi de ce monde Ainsi vous comprenez qu'en étant enfant Doflamingo se serait sûrement aventuré dans le château de Pangaea et aurait fait la découverte de la chambre fantôme et donc de Im apprenant un secret si important qui lui aurait permis de faire chanter le gouvernement toute sa vie mais surtout un secret qu'il aurait décidé d'imiter en tuant à son tour ses parents et en cherchant l'O.P. O.P. Nomi pour devenir le roi du monde car si je vous disais que Doflamingo aurait fait la rencontre d'une enfant car il y a 800 ans Im aurait en réalité subit l'opération de Jouvence la rendant immortelle à un très jeune âge lui offrant donc une jeunesse éternelle expliquant étrangement sa taille aussi grande qu'une épée et si petite sur le trône vacant il serait génial d'avoir un chara design d'enfant pour créer un contraste avec cette entité vieille de 800 ans omnipotente et quasi divine avec le visage d'une petite fille innocente ainsi si Im serait la fille de Lily son nom serait donc dans la continuité de la dynastie Nefertari et donc des consonnes suivies de la voyelle I parce que dans l'alphabet après le Ti nous avons le Vi après le Li nous ne pouvons avoir que le Mi à l'envers Im et ce qui conforte également cette idée que c'est une Nefertari c'est tout simplement la divinité Nefertum dans la mythologie égyptienne une divinité qui un représente l'immortalité ce n'est pas rien qui est appelé aussi on le dit peu Nefertum très clairement c'est une inspiration gigantesque des Shiroda et la représentation plastique de cette divinité c'est tout bonnement ce type là avec une chevelure vous l'avez bien vu bleue mais également une fleur de lotus sur la tête qui ressemble étrangement à la couronne de Im enfin on remarque que dans la chambre fleurie entre l'épée de feu Lily Nefertari se trouvent justement des fleurs de lisse des Lilies Flower en anglais le lisse se dit Lily donc on a clairement ici et depuis maintenant 5 ans un foreshadowing de la part des Shiroda nous indiquant potentiellement une certaine forme de culpabilité de Im en ayant laissé un hommage à la fois à travers l'épée mais également dans la chambre fleurie à Lily il est assez émouvant de se rendre compte qu'il y a plus de 20 ans durant l'arc d'Arabasta on nous disait que Cobra était le 12ème roi de la dynastie Nefertari 12 en 800 ans tout était sous nos yeux depuis le début il est tout simplement impossible d'avoir seulement 12 générations de rois en 800 ans si on règne environ 40-50 ans on arrive seulement à 450-500 ans en tout il manque bien plus de 300 ans ce qui montre qu'on arrive seulement à la moitié donc on avait déjà un indice pour nous dire que ici quelque chose cloché chez les Nefertari on se rend compte de l'importance du devoir de mémoire chez Eichiroda avec un personnage de Yim dont le pouvoir et l'existence même est d'effacer la mémoire des gens face à Moon qui dit Luffy face au soleil qui lui va apporter une robe nouvelle sur le monde et grâce à Nico Robin va raconter l'histoire je trouve ça super pertinent et un très beau discours encore une fois à la jeunesse en nous disant il ne faut surtout pas nier l'histoire il ne faut surtout pas effacer des noms effacer des actes aussi cruels qu'ils puissent être et du coup on se rappelle d'une des phrases les plus connues de tout One Piece quand croyez-vous qu'un homme meurt un homme meurt lorsqu'il est oublié et ça Yim l'a très bien compris c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui Lily était morte mais grâce à Vivi grâce à Cobra elle va revivre et voilà ce qui fait de Yim finalement le plus grand méchant de One Piece puisqu'elle permet d'oublier et comme Eichiroda ne tue pas ses personnages elle en faisant oublier les gens est la plus grand serial killer de tout One Piece Roger nous le disait avant d'être exécuté il n'allait pas mourir voici toute l'importance de One Piece et de la transmission de la volonté du dit c'est une très grande histoire et il est impossible d'être catégorique pour le moment et on espère avoir des réponses au prochain chapitre du côté de Saint Carlos il se fait tout simplement ratatiner comme une crêpe et ça permet à Eichiroda de synthétiser un petit peu toute la punition pour les dragons célestes vous savez dans un récit lorsqu'on est abominable il faut absolument être puni par l'auteur pour avoir la morale et là dessus Eichiroda ne peut pas punir les milliers de dragons célestes qui existent c'est pourquoi Carlos depuis l'archipel de Sabaody prend pour toute la team et encore une fois je trouve ça très malin de la part de l'auteur de nous montrer qu'à chaque fois qu'il apparaît à chaque fois il en prend plein la gueule il est humilié il est ratatiné pour nous montrer les dragons célestes dans One Piece sont bel et bien punis cependant les plus attentifs d'entre vous et si vous avez bien regardé la review précédente on vous expliquait qu'au chapitre 1054 de One Piece Akainu nous disait à travers ses paroles que Sam Yosgard avait laissé fuir les coupables et qu'il en prenait tout le blâme ainsi ça ne peut pas être cette action qui va représenter l'incident majeur de la flotte de Luffy puisque techniquement la marine ni le gouvernement ne sont au courant que ce sont les hommes de Mugiwara no Luffy qui ont commis l'irréparable mais ce dont nous pouvons être sûr c'est de conserver très bien les paroles d'Akainu qui nous disait que finalement pour essayer de départager qui a raison entre Saint Myosgard et Saint Carlos les chevaliers divins ont été convoqués sur place alors préparez-vous pour le prochain chapitre de One Piece qui va ouvrir le 107ème tome du manga parce que sur place se trouvait oui Shanks le Roux en relisant le passé de Doflamingo pour écrire notre analyse nous avons découvert un indice prouvant que Shanks pourtant pirate pourrait bel et bien être un chevalier divin sans que personne ne puisse le savoir et cela depuis le début du manga en effet c'est au chapitre 763 que l'on découvre comment les Tenryubito pouvaient prouver leur identité non pas par leur accoutrement leur scaphandre sur la tête ou encore leur coupe de cheveux non un Tenryubito possède en réalité une puce lui permettant de prouver son identité une puce qui aura forcément son importance plus tard pour nous montrer qu'au final seuls les chevaliers divins auraient le droit de descendre sur terre et de garder leur puce de dragon céleste pour rester incognito parmi les hommes tout en montrant leur identité pour revenir sur Marie Joise ce serait le cas du seul pirate de tout le manga à avoir eu le privilège d'être pirate mais également de venir à Marie Joise rencontrer le Gorosei celui qui est né à God Valley qui a les cheveux rouges et qui s'appelle Chance le Roux pour une tour que l'on ne veut pour une terre et qui s'appelle les baissons sur le groupe